bonjour à tous et bienvenue alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo customisation de boîte donc j'ai acheté cette boîte ci à action donc qui fait 1,29€ voilà et on va la customiser donc pour ça je vais prendre de la dentelle celle ci une autre dentelle voilà celle ci et les demi perles en 6 mm d'épaisseur alors pour commencer on va mettre déjà je vais vous rapprocher donc on va commencer par mettre celle ci comme ça là tout autour de la boîte donc je sais pas si vous voyez là il ya une petite démarcation donc on va venir mettre le la bordure là juste en dessous des ronds à la limite de la démarcation comme ceci alors je présente d'abord ma dentelle voilà parce que au niveau du devant de la boîte elle est trop grande donc il va falloir que j'enlève les ronds là sur le devant donc on va faire ça à partir de donc celui là il passe encore à partir de celui ci hop je prends mes ciseaux j'enlève les deux trois je vais venir couper ça jusque donc ça je le garde ça pourra servir pour un autre projet alors parce que là il ya des petits vous voyez des espèces de petits picots là alors je sais pas si je laisse comme ça oui je vais laisser comme ça parce que j'ai peur que si je coupe dans la dentelle après il ya tout qui se défile et ça va pas le faire donc on va essayer de coller ça avec de la colle on verra bien ce que ça donne ça a l'air de coller donc on va coller la dentelle surtout autour ça a l'air de coller donc on va donc on va donc on va voilà donc voilà pour l'instant ce que ça donne donc je suis contente parce que avec la colle ça a l'air de tenir donc c'est parfait si vous avez des traces de colle après vous grattez un peu et ça part ça part tout seul moi je ferai ça plus tard voilà donc ensuite j'ai la colle plein les doigts nous allons prendre cette dentelle ci hop je prenais le beau côté ce serait bien voilà et celle ci on va la mettre comme ça sur le bord tout autour et là je vais le faire au pistolet à colle alors allez-y doucement si vous le faites au pistolet à colle n'en mettez pas énormément et allez-y par petites touches parce que sur le plastique ça refroidit et ça sèche tout de suite donc armez vous de patience et on y va tranquillement et on y va et on y va et on y va et on y va donc voilà j'ai terminé de coller la dentelle sur le dessus voilà ce que ça donne et maintenant je vais mettre les demi perles tout autour sur le dessus voilà comme ceci donc voilà j'ai terminé de coller mes petites perles sur le dessus voilà ce que ça donne voilà je vais vous montrer d'un peu plus loin donc voilà donc j'ai choisi de ne pas la recouvrir entièrement parce que sinon je pense que ça fera trop charger après vous pouvez toujours mettre quelque chose à ce niveau là un petit nœud ou je ne sais quoi une breloque donc moi je vais laisser comme ça voilà j'ai rempli ma boîte donc voilà ce que ça donne j'ai décoré mes sachets avec de la dentelle là qui vient de chez action les derniers rhinestone que j'ai acheté les blancs et une petite applique qui vient d'ali express donc j'ai mis les découpes que je me sers le plus donc par exemple les feuilles à chevins et j'ai mis une voire deux sortes de découpes par sachets voilà histoire de les retrouver beaucoup plus facilement voilà par exemple les fonds j'ai juste à chercher dans mon lot je trouve tout de suite ce que j'ai besoin quelques petits embellissements des nœuds des coeurs des candélabres des rouages des oiseaux voilà pour certains groupes je laisse des sachets vides pour pouvoir en rajouter et si vous sachez ne ferme plus par la suite vous pouvez toujours les fermer soit par un morceau de washi soit par un trombone ou un paperclip voilà comme ça on trouve toujours des solutions par contre je ne vous ai pas donné les dimensions de la boîte donc elle fait 17,8 de largeur sur 26 cm de longueur et 15 cm de hauteur au plus haut voilà ce que ça donne je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt mon scrap à tous au revoir au revoir au revoir au revoir